Bonjour chers élèves, fiers de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle leçon qui sera consacrée au lexique. La discipline, l'une des disciplines importantes de la langue française, le lexique. Concernant l'unité didactique 4, semaine 1 et 2. Le thème de l'unité c'est voyage et découverte. Et le titre de la leçon ça sera lexique thématique. Que veut dire d'abord lexique thématique ? Le lexique comme vous le savez c'est le vocabulaire et thématique relié au thème de notre leçon et de notre unité. L'unité comme j'ai dit c'est voyage et découverte. Donc le titre de la leçon c'est le lexique thématique de cette unité. Alors, l'élève ou bien l'apprenant doit, l'objectif de notre leçon, nous avons deux objectifs à reconnaître. L'élève ou bien l'apprenant doit reconnaître le lexique lié au voyage et à la découverte. Aussi le deuxième objectif de notre leçon ça sera l'apprenant doit utiliser le lexique acquis lié au voyage et à la découverte. Passons maintenant à la rubrique suivante. Voilà le texte à lire. Voilà, j'ai lu, l'avion devait décoller à 10h30, j'avais le coeur serré mais je ne regrettais pas d'avoir fait ce voyage. Peu avant le décollage, quand l'hôtesse de l'air recommanda à tous les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité, je n'étais pas très rassuré. Mais dès que l'avion eut pris l'air aussi stable qu'une voiture sur une autoroute, je souffirais et un moment plus tard, lorsque le stiouard apporta les plateaux pour déjeuner, je trouvais follement amusant ce pique-nique dans les airs et je mangeais de bon à petit tout ce qu'on me servit. Voilà le texte support qui va nous servir, support, à notre leçon. Maintenant, lisez en silence le texte, vous l'avez devant vous, sur le tableau, je le présente encore une fois. Oui, qu'il est ? Oui, à haute voix maintenant. L'avion devait décoller à 10h30, j'avais le coeur serré mais je ne regrettais pas d'avoir fait ce voyage. Peu avant le décollage, quand l'hôtesse de l'air recommanda à tous les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité, je n'étais pas très rassuré. Mais dès que l'avion eut pris l'air, aussi stable qu'une voiture sur une autoroute, je soupirais et un moment plus tard, lorsque le stiouard apporta les plateaux pour déjeuner, je trouvais follement amusant ce pique-nique dans les airs et je mangeais de bon appétit tout ce qu'on me servait. Après la lecture, essayez, réfléchissez aux questions suivantes. Dans la rubrique, j'observe et je découvre, écrite et au bien figurant sur votre livret. « De quoi parle le texte qu'on vient de lire ? À quelle heure devait décoller l'avion ? Que demande l'hôtesse de l'air au passager ? Comment est l'auteur au début ? Que fait le stiouard ? L'auteur a-t-il toujours peur ? Comment mange-t-il ? » Donc réfléchissez et essayez de répondre aux questions. Un petit moment, je vous donne un petit moment pour réfléchir et essayez de répondre aux questions. Oui, lésez silencieusement le texte et essayez de retrouver les réponses aux questions. « Posez, oui. Je réponds maintenant, on va répondre ensemble aux questions. Oui. La première question, qui était ? Oui. De quoi parle le texte ? La réponse, le texte parle du voyage par avion. Oui. « Deuxième question, à quelle heure devait décoller l'avion ? La réponse, l'avion devrait décoller à 10h30. Oui. Que demande l'hôtesse de l'air au passager ? Oui. La réponse est la suivante. L'hôtesse de l'avion devrait décoller à 10h30. La réponse, l'avion devrait décoller à 10h30. Oui. La réponse, bien sûr, au début, l'auteur n'était pas rassuré. Il a ressenti une peur. Il n'était pas donc rassuré. La question suivante, que fait le steward ? Qui peut nous expliquer le steward ? Oui. Réfléchissez bien, le mot est nouveau, c'est un nom de personne. Oui. Le steward, au café, on a le garçon du café qui servit les demandes aux clients. Et dans un avion, bien, dans un pacabou, dans un bateau, le steward, c'est le garçon qui fait servir les passagers, ou bien les voyageurs. L'hôtesse de l'air, dans le texte, c'est une dame qui aide les voyageurs en cas d'urgence et en cas de demande. Et le steward, c'est le garçon qui servit les boissons bien, le manger aux voyageurs. Donc, le steward, la réponse est la suivante. Le steward apporte les plateaux passagers, leur apporte à manger, donc des plateaux. Lui, la question suivante, l'auteur a-t-il toujours peur ? Au début, il avait peur. Il a senti une peur extrême. Il était effrayé parce qu'il n'était pas habitué au voyage par avion. Maintenant que l'avion va décoller, bien sûr, il a senti cette peur. Mais après, le steward, l'auteur n'a plus peur. Quand l'avion s'est décollé, il a dit que c'est comme, en air, l'avion était comme une voiture sur une autoroute. La question est la dernière, comment mange-t-il ? Je parle, bien sûr, de notre auteur. L'auteur mangeait de bon appétit et tranquillement, comme s'il était dans un café ou bien chez lui-même. Donc, il se sentait tranquillement. À l'aise, il était à l'aise, bien sûr. On passe donc à la rubrique suivante. Oui, après la lecture du texte et la compréhension du texte, je relève du texte les mots et expressions qui ont un rapport avec. Premièrement, l'avion. Et deuxièmement, les repas. Donc, lisez encore une fois le texte et essayez de relever les mots et les expressions qui ont une relation avec les deux mots. L'avion et les repas. Réfléchissez bien. Je vous donne un petit moment pour relever les mots et les expressions qui ont un rapport avec les deux mots. Je passe donc, oui, je passe à la rubrique suivante. Oui, réponse à notre question. Je relève du texte les mots et les expressions qui ont un rapport avec les deux mots. Avec le premier mot, l'avion. Nous avons les mots qui ont une relation. Avion, décollé, voyager, décollage, hôtesse de l'air, passager, ceinture de sécurité, estioir. Voilà les mots qui ont une relation avec le nom avion. Pour les repas, voilà les mots qui ont une relation avec le mot repas. Nous avons dans le texte les plateaux, déjeuner, pécnique, manger, bon appétit, bon appétit et servir. Donc, voilà, nous avons là le lexique et les mots en relation, ou bien les expressions en relation avec les deux mots. Donc, on a relevé du texte ces deux listes-là. Première liste et deuxième liste. Première liste, c'est des mots et des expressions qui ont une relation avec l'avion. Et la deuxième liste, ce sont les mots et les expressions qui ont une relation avec le repas, le mot repas. Donc, je retiens maintenant, la rubrique, je retiens, un champ lexical ou bien lexique thématique regroupe les mots qui évoquent un même thème. Exemple, donc, comme on vient de dire, les mots avions, pour le voyage, avions, décollage, hôtesse de l'air, stiwar, ceinture, ceinture de sécurité. Et le champ lexical, en général, est composé des noms, des verbes et des adjectifs qualificatifs qui ont une relation avec le thème général. Donc, voilà ce qu'on appelle le lexique thématique. Le lexique thématique regroupe les mots, regroupe les expressions, donc, qui ont une relation avec le thème. Voilà ce qu'on appelle le lexique thématique. Donc, dans notre cas, le lexique thématique du voyage est découverte, voilà, avions, décollage, hôtesse de l'air, stiwar, ceinture, ceinture de sécurité, etc. C'est ça qu'on appelle le lexique thématique. Et l'ensemble de ces mots-là, c'est ça qu'on appelle le champ lexical. Donc, on va passer maintenant à une autre rubrique pour l'exploitation et le réemploi de ce lexique-là. La rubrique, donc, suivante, je m'entraîne. Nous avons là un tableau à compléter. Le tableau est composé de deux colonnes. Dans la première colonne, nous avons deux, trois trois lignes avec des mots. Et la deuxième colonne a déterminé le champ lexical de chaque groupe de mots de la ligne. La première ligne, les mots que nous avons dans la première ligne, aéroport, valise, passager, hôtel, gare, billet, passeport, paquet au bout, autocar, train et port. Pour la deuxième ligne, les mots que nous avons dans la deuxième ligne sont suivants. Visiter, monument, explorer, musée, connaître, touriste, caméra, découvrir et guide. La troisième et dernière ligne du tableau, nous avons les mots suivants. Vous allez réfléchir un petit moment et vous allez nous déterminer le champ lexical de chaque groupe de mots, bien sûr, de chaque ligne. À quel champ lexical appartient chaque groupe de mots ? Tout en relation, c'est-à-dire le lexique thématique de chaque groupe de mots. À quel thème appartient chaque groupe de mots ? Réfléchissez bien, dans un moment passera la correction de cette activité. Bien sûr, je vous présente maintenant, je vous partage la réponse. Les mots de la première ligne, nous avons aéroport, valise, passager. Hôtel, hôtel, gare, billet, passeport, pacobou, autocar, train et port. Ces mots-là appartiennent au champ lexical de le voyage. Ils tournent autour du voyage. Ce sont tous des mots qui ont une relation avec le voyage. Pour voyager, il faut avoir un passeport, pour voyager, il faut avoir une valise et donc un billet, voilà, etc. Pour la deuxième liste, la deuxième ligne du tableau, nous avons les mots sont visiter, monument, explorer, musée, connaître, touriste, caméra, découvrir et guide. Ces mots tournent autour du champ ou bien appartiennent au champ lexical de la dipouverte. Découvrir un lieu, découvrir un monument, je peux découvrir un musée. Je suis autant qu'un touriste. Et j'ai besoin bien sûr d'un guide pour me montrer, pour me faire découvrir les lieux visités. Je passe à la dernière ligne du tableau bien sûr et les mots, on va déterminer à quel champ lexical appartiennent ces mots-là. Nous avons les moussons, thermomètres, aquaceurs, c'est un outil pour mesurer la température bien sûr d'un malade. Osculté, c'est le malade, c'est le docteur qui osculte le malade. Le stétoscope aussi, c'est un outil du médecin. Les pécures, radio, docteur, ordonnance, pharmacie, sirop et caché. Ce sont des mots qui appartiennent au champ lexical santé et maladie. Voilà donc, on est arrivé à la fin de cette rubrique-là et on a réussi à découvrir, à bien déterminer le champ lexical de chaque groupe d'humour. Passons à une rubrique, une autre rubrique. Vous avez là les deux images, qu'est-ce que vous voyez là sur les deux images ? Ce sont bien sûr des voyageurs, ou bien un passager dans un avion et une hôtesse de l'air qui lui explique ou bien qui lui donne des conseils à suivre pendant son voyage. Certainement, vous voyez qu'il envoie sa main vers la ceinture de sécurité, donc il lui explique comment employer la ceinture de sécurité, comment l'attacher. Nous avons là la rubrique suivante, je m'évalue, et c'est une activité qui va, où on va employer le lexique appris, le lexique thématique concernant voyage et découverte. La première question de notre activité, je souligne les mots qui se rapportent au voyage. Nous avons là une liste de mots et on va essayer de souligner, de déterminer ceux qui ont un rapport avec le voyage. Les mots sont suivants, cartes postales, atterrir, cinéma, ticket, chanter, taxi, visa, plaisanter et visiter. Ce sont un groupe de mots, bien sûr, de différents types, et vous allez essayer de déterminer ceux qui ont une relation avec le voyage. Voilà pour la première question, pour la première question de cette activité. La deuxième question de la même activité, c'est qu'on va essayer de rédiger une carte postale pour mes parents. Je vais essayer de rédiger une carte postale pour mes parents en utilisant le vocabulaire cité, c'est-dessus. Je suis en voyage et je vais envoyer à mes parents de mes informations pour les informer sur mon voyage. Bien sûr, en employant les mots suivants, bateau, caravane, cirque, touriste, voyager, ville, rempart, mausolée et bagage. Voilà, par exemple, tu es en train de visiter Marrakech et la place Jama'al-Fna, tu vas essayer, tu prends une carte postale de Jama'al-Fna et tu vas essayer de rédiger à tes parents tes activités dans ce lieu-là. Donc, passons d'abord à la première activité. Je souligne les mots qui se rapportent au voyage. Voilà, réfléchissez bien et essayez de souligner les mots qui ont un rapport avec le voyage, c'est-à-dire qui font partie du lexique thématique du voyage. La réponse est comme suit. Je souligne les mots qui se rapportent au voyage. Carte postale, est-ce qu'elle fait partie du voyage ? Non, je peux la rejeter, mais pour le voyage, un avion qui est atterri, le verbe atterrir, l'atterrissage d'un avion, oui. Donc, je souligne le verbe atterrir. Le cinéma, est-ce qu'elle a une relation avec le lexique thématique ? Je le rejette, donc je ne le souligne pas. Tiquette, oui, pour voyager, il faut avoir un ticket ou bien un billet de voyage. Le verbe chanter, est-ce qu'il a une relation avec le lexique thématique voyage ? Donc, c'est rejeté, donc je ne le souligne pas. Le mot taxi ou le non-taxi, est-ce qu'il a une relation avec le thème voyage ? Oui, pour voyager, je peux prendre un taxi. Donc, c'est un moyen de transport parmi les différents moyens de transport employés en cas de voyage. Pour le mot visa, le non-visa, oui, pour voyager dans un autre pays, il faut avoir un visa. Donc, c'est un nom qui a une relation avec le lexique, le thème voyage. Plaisanté ou bien joué, ou bien le verbe plaisanté, non, il n'a pas de relation avec le voyage, donc c'est rejeté, donc je ne le souligne pas. Et en dernier, le verbe visiter, oui, on voyage, je peux visiter des endroits, donc le visiter fait partie du lexique thématique du voyage. Pour la deuxième question, je rédige une carte postale pour mes parents en utilisant le vocabulaire, c'est ici du sourd. Bien sûr, comme je vous propose là, une carte postale de la place Jamal Fna à Marrakech, qui va essayer de rédiger cette carte postale. Écrire un texte en parlant de cette place-là et en employant, par exemple, le mot, bien le bagage, le lexique cité, c'est ici-dessus. C'est ici, bien sûr, au-dessus de notre carte postale. Réfléchissez bien et essayez de faire, ou bien de rédiger un petit texte en parlant de cette carte postale-là. Voilà un exemple de texte-là que je vais envoyer à mes parents. Je suis en voyage à Marrakech. Aujourd'hui, je visite la place Jamal Fna, très animée. La place est très animée. Il y a beaucoup du monde dans la place. Des compteurs entourés de publics. Voilà, dans la place, il y a des compteurs. Un compteur, c'est quelqu'un qui raconte des histoires, ou bien qui raconte des choses merveilleuses. Des compteurs entourés de publics fascinés, bien attirés, par les histoires racontées par ce compteur-là. Il y a un public qui entoure ce compteur-là et qui entend avec très attention, avec attention, les choses racontées, bien les histoires racontées par ce compteur-là. Parmi aussi, dans la place aussi, il y a des docteurs de singes qui jouent avec les petits animaux, qui présentent avec ces animaux-là des scènes. À des pays, ils ont un public, eux aussi. Et aussi, il y a des femmes qui font le tatouage au hymne, à leurs clientes. Bien sûr, ce sont aussi des femmes que l'on trouve dans cette place-là de Jamal Fna. Il y a aussi des restaurants de différents plats délicieux et de bons prix. Tant de choses à voir dans cette place-là. Il y a tant de choses à voir dans cette place-là très animée et qui attirent tant de public. À ceux.